Et bonjour internetatrice et interneteteurs, ici Gelden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta où l'initiative cherche à prendre le contrôle de tout le système solaire, mais ça ne faut pas le dire. Alors j'ai fait un petit tour rapide de mes trois super pays. Je vois que les inégalités commencent à augmenter un peu en Union Asiatique. Donc je vais du coup rajouter quelques points de budget dedans. Sur l'unité on est pas mal, je vais faire comme ça. On va diminuer un tout petit peu l'augmentation du savoir. Pour le reste, on est relativement bon. En Chine, j'ai regardé aussi les... je vous dirai après. En Chine, donc on n'a vraiment pas de soucis en termes de bien-être. Donc je vais annuler ça puisqu'on est à 1,9. Sur l'unité, on est pas mal. Là où ça pêche un peu, c'est sur l'opinion publique. Donc du coup, peut-être booster légèrement le gain d'unité pour que... Parce qu'à chaque tic d'unité, en fonction de la répartition des pouvoirs, l'opinion publique augmente plus ou moins. Donc voilà, je le booste légèrement pour qu'il y ait un peu plus de tic. Et aux États-Unis d'Amérique du Nord, c'est toujours un peu la merde. De toute façon, c'est difficile de gérer ce pays qui est là pour me fournir des armées. Donc il me reste une armée qui attend d'avoir sa marine. Et voilà, donc c'est pas génial, mais j'ai augmenté un peu le bien-être que j'avais fait récemment. Et si on compare en termes de PIB, point d'investissement mensuel, qui prend en compte le PIB, l'agitation, etc., on voit que l'Union Asiatique et les États-Unis d'Amérique du Nord sont au coude à coude, 23,2 en Union Asiatique, 23,4 aux États-Unis d'Amérique du Nord. Et encore, non, c'est pas affecté, comme on est en dessous de 2, c'est pas affecté par l'agitation. Alors que, donc en communé panasiatique, j'ai 38,1, c'était quand même quasiment le double des deux autres. Voilà, on reprend donc notre partie. La mission de purge de la Malaisie. Hop, donc Dashus continue de faire son ménage. Ça fait... Ah oui, on s'était arrêté là-dessus à la fin de l'épisode précédent. Je me souvenais plus où est-ce que je m'étais arrêté. Donc c'était l'arrivée de l'armée alien. Qui arrivera quand ? L'armée alien. Elle sera là, vers la terre. Avivée 24 février 38. Donc j'ai une grosse année pour finir de me préparer. Et ça risque de se terminer à coup de bombe nucléaire. Même si, bon, d'ici là, je devrais avoir mes 5 armées américaines. Je ne sais pas si ça suffira. Alors, Ita venait de nous blinder les États-Unis, les l'Union Asiatique en termes d'opinion publique. C'est un peu au niveau mondial. J'en suis où ? J'ai une question là-dessus. Malgré le fait que je contrôle les 3 super pays, qui je dois avoir, je ne sais pas, en termes de population mondiale, j'ai que 28% de l'opinion publique mondiale. Ce qui n'est quand même pas considérable. En termes de population, là, j'ai 715 millions. 1,9 milliard. Donc ça fait 2,6 milliards, 2,6 milliards et 600 millions. 3,2 milliards, je contrôle. 3,2 milliards de la population. Avec une opinion publique quand même assez forte. Lui, en Inde, on voit que ce n'est pas la même. Pour le coup, ils sont complètement indoctrinés. Voilà. Oui, tiens, je voulais aussi me lancer quelques vaisseaux en plus. Construire quelques vaisseaux en plus. Autour de la terre. Je peux en faire deux. Je vais les faire. Je pense qu'on a eu un break-through. Euh... Pourquoi est-ce que je vais rechercher ça, moi ? Discipiateur thermicolis... Ah oui ! J'ai dû pouvoir avoir la version supérieure. Euh... Ça, c'était quand même très très cher. Je pourrais... Je pourrais avancer sur les trous de verre. Euh... Sauf que non, parce que j'ai déjà ça sur lequel je bosse. Euh... Ça, c'est les quatre points d'emport. Ça, c'est les quatre points d'emport. Ça ne m'intéresse pas. Bon, je vais continuer sur mes canoisiers arcs. Euh... Le propulseur grid... Euh... Comment est-ce qu'il... Euh... Vortex polaire. Euh... Les températures tendent en flèche alors qu'un vortex polaire s'étend sur Murmansk. En même temps, Murmansk... C'est quand même... C'est quand même déjà très au nord. Euh... C'est... Cette région-là, je crois. Murmansk. Ouais. On est très très au nord. Euh... Vortex polaire est une grande zone à basse pression d'air froid entourant les pôles de la Terre. Cela existe toujours près des pôles et reste en place grâce au courant des vents ou jet streams. Même dans l'atmosphère, ces derniers peuvent pourtant faiblir parfois, laissant l'air polaire dériver vers l'équateur, causant une baisse de température rude et rapide dans les zones où ceci s'étend. Les régions touchées peuvent aussi subir des tombées de neige ou de grêle extrême et le froid inattendu peut causer une mort prémature des cultures, endommager les structures et forcer la fermeture des écoles et des lieux de travail. Avec le changement climatique, la stabilité du jet stream contenant les vortex polaires diminue, rendant plus probable leur dérive vers l'équateur. Eh bien, nous allons créer des subventions. Si on ne peut pas faire confondre. Euh... 76% d'un coup, ok. C'est bien. Donc on est juste ici. C'est pas mal aussi. Alors... Espérid... Euh... Ça c'est bien, c'est les... Les bases que j'avais envoyées. On va continuer. Oui, c'est les avant-postes automatisés. Oui, c'est les avant-postes automatisés. Oui, c'est les techniques. Target secure. Plus de fonds dans la vive. Et euh... Très bien. Des vaisseaux qui arrivent. Un... C'est où ? C'est autour de... La Lune. Un... Croiseur de bataille Gauss. Cuirassier missile. Un... C'est mon premier cuirassier missile. Euh... Un autre croiseur de bataille. Et... Doctrine militaire. C'est pour les missiles. Euh... Donc... Alors les... La différence entre missile et torpille. Un missile... Euh... Sont... De mémoire. C'est autoguidé. Donc ça peut... Modifier ses sacs. Non, je crois que les torpilles aussi. Mais en gros, les missiles, on en tire plusieurs. Ça se tire par salve. Alors que les torpilles, il y en a qu'une seule. Euh... Ce qui les rend euh... Un peu moins fiables. Parce que... Euh... De mémoire. Je suis pas... Je suis pas sûr de moi, quoi. Alors... Que je me souvienne. Euh... Donc j'avais lancé le supraconcteur à haute température. L'objectif... Euh... Euh... Pourquoi tu mets euh... Fission. Fusion nucléaire dans l'espace. Euh... J'avais tous les... Tous les autres prérequis avant. C'est ça. Ok. Euh... Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Propulseur électrothermique à haute énergie, ça mène vers quoi ? Propulseur... Et... Pourquoi est-ce qu'il ne me fiche pas ? Ah... C'est celui-là. Ah... Y'a rien d'autre derrière. Bon... Ça va plus dur. Je sais pas ce qu'il vale. Euh... Propulseur... Élicon... Et Lorenz. Élicon... Et Lorenz. Il y a une bonne vitesse d'échappement. Avec 8,3 en classification. C'est bien pour des... Des vaisseaux qui veulent se... Qui veulent... Qui veulent aller... Aller loin. Euh... S'il veut aller vers Jupiter, ça sera bien. Euh... Ok. Euh... D'autom... Sale à couilles... Euh... Con... D du du du... Optimus au réacteur. натru intensif. liar avancé. Optimus pouvoir. �� particulier. Ça celles productive. bien avec les canons gauss avancé allez tac fait un peu de l'emploi mission de purge pour les serviteurs au brésil ok alors torpille nucléaire adès ok donc là c'est nettoyé est ce qu'il reste rien d'autre à nettoyer on va faire une petite mission de pacification en union asiatique là je suis bien du coup je vais faire un peu de propagande au coup dans le combiné à pan asiatique pour rester ouf ouais mais pas très bonne en persuadant c'est trop i will tell our story oh your orders moi je fais où est-ce que j'en suis sur france cougar je vais t'offrir ça we'll see what they're up to lending my expertise i believe they'll stay loyal to the cause les harès sont je crois les meilleurs de mémoire i have new information bon loyauté de 25 qu'est ce que j'avais vu à l'épargne il faut déployer les forces armées de mémoire qu'ils c'est i t'inquiéter qu'il y avait une noyauté pas très élevé je vais toutes les regarder et puis ensuite je m'envoie tu peux en faire encore une fois encore une fois aussi nos conseillers vivront dix ans de plus en moyenne thérapie matusalem c'est que des noms grec dirigeant au comportement erratique état des grands lacs tentative de l'extraterrestre peut sécuriser point de contrôle les serviteurs c'est voilà nous nous avons établi que l'extraterrestre sont bien mais capable d'un chier très bien nationale voilà ça on connaît projet terminé pour un feu dans la coque nos armes magnétiques à bord infligent 10% de dégâts en plus et ça c'est très bien et on va faire la même chose avec les armes laser l'état des gros lacs franchement c'est des bombardements toi l'internité en orbite terre basse ah mais c'était il ya un an ça ok donc citron du coup tu vas pouvoir y enquêter sur ce qu'il se passe je vais je vais me faire d'autres systèmes automatisés on sait que c'est comme sur les matériaux explosifs que j'ai plus de mal le reste ça va à peu près quand même je vais envoyer ici emplacement un avance automatisé il arrive à combien de temps 8 avril 2038 il me faut un complexe minier pour ce que ça coûte mais en même temps 4,4 mille boost c'est vraiment pas pour ce que ça me coûte j'imagine que le collecteur solaire ne fera rien ça ça rapporte 10 et ça ça coûte 9 ok je vais en faire deux trois autres c'est une prospection je vais refaire au dessus de tous ceux qui sont hop complexe minier puis la fission je regarde même pas c'est n'importe quoi d'autre c'est pas grand chose on va mettre sur les sur les trois autres qui sont au dessus de 60 hop euh 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 cratère aux imandias c'est combien là ? 1 juillet 2038 on sait pas pour tout de suite euh ok peut-être sur la je vais faire la même chose sur la fission waouh matérielle fissile y'a pas grand chose 3,4 ici 1,9 là 1,9 là 1,9 là voilà donc les affaires les affectations c'est bon du coup on est repartus l'esprit de la machine Confinement électromagnétique, plasma, fusion, recteur à fusion, et ça le neutronium. Bon, on va aller rechercher ces différents trucs. Alors, les projets cybernétiques avancés, toujours plus forts. Équipe extraterrestre rouge. Ouais, c'est toujours des malus pour les éthiciens. Alors, système composite d'exomatériaux. Certains parmi nous contemplent peut-être les propriétés remarquables des exomatériaux extraterrestres. Et ils voient une précieuse source d'armes et armures. Et pourtant, c'est en se projetant au-delà de la propension immémoriale de l'humanité pour le conflit que nous avons débloqué le plus grand potentiel du matériau extraterrestre. Les premières expériences l'ont à la place appliquée à des prototypes de moteurs et des réacteurs qui ont résulté à une augmentation de l'efficacité, de la conductivité, de la résistance, dépassant largement tout ce qu'on croyait possible. Nous sommes de plus en plus confiants que cette découverte pourrait permettre à l'humanité de voyager au-delà de nos propres systèmes solaires. Voilà, donc ça augmente mes bœufs en inter. Construction d'armées de marine. C'est l'unité d'une des marine minors qui sont contents. radiateurs à clous. Mais que sont matériaux. Je peux mettre des clous qui sont... Hop, alors... Tout ça, c'est des petits projets qui ne coûtent pas grand-chose. Est-ce que c'est bien les Ares qui sont... Tirs dirigés... Alors, il y a différents types de doji vins. Il va faire que le blindage subit plus ou moins de dégâts. L'avantage, c'est que ça, c'est une... En gros, c'est une pénétration maximum. Accélération... 3G, delta V... Portée... Elles ont toutes la même portée. Ils ont tous une portée de 1000. Refroidissement, c'est tous les combien on peut tirer. Et au niveau des dégâts, ils devraient mettre encore plus de 0 et de virgule, je pense. 1853. Torpille nucléaire, ça fait beaucoup, quand même. C'est quoi leur défaut ? Elles ont une moins grande accélération. Elles vont beaucoup moins vite. Ouais, elles vont beaucoup moins vite. Celle-ci fait beaucoup moins de dégâts, là, Athéna. Si on compare, elle fait 273 de dégâts. Elle va plus vite, avec 11,1 km de seconde que la Arès. Qui va à 7,9, mais qui inflige 1853. Ça fait quasiment 7 ou 8 fois le plus de dégâts que l'Athéna. Ah, cela, c'est des missiles, d'accord. C'est un peu différent. Et donc, ça fait beaucoup moins de dégâts, du coup. Le truc. Si je compare... Là, les torpilles nucléaires, c'est beaucoup trop lent. Donc, ça va se faire intercepter par les défenses de points en moins de 2. Je vais le biller tout de suite. Même si ça fait beaucoup plus de dégâts, pour faire des dégâts, il faut que ça touche. Là, Athéna est, à mon avis, moins bonne que la Arès, en effet. Et on est vieux des missiles. Celle-ci accélère beaucoup plus. Elles ont sensiblement la même vitesse. Et celle-ci fait 2 fois moins de dégâts. Celle-ci accélère plus, mais fait 2 fois moins de dégâts. Ouais, bah, je peux faire la... 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 Rab d'office. Bon. Pour l'instant, je garde ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai fini de rechercher ? Je vais chercher du bleu, du vert. Je vais rechercher ça, comme je risque de devoir faire des... Comme je risque de devoir faire des attaques nucléaires sur les armées... Les armées aliens. Je vais essayer de limiter les dégâts. Inondation. Envoyant de l'aide. Émetteur de férocite. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est un implant cybernétique. On va voir ce que ça fait. Ok, donc toi, tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter aussi. C'est tellement fluctuant l'opinion mondiale. L'opinion publique. Tout ça, c'est plus de production en Union Européenne. Mon Dieu. C'est terrible. Tu veux dire en Angleterre et Irlande du Nord ? Tiens, je peux me faire encore un petit vaisseau. Un petit vaisseau pioum pioum. Ah, il y a des plantes. Iita, tu peux aller m'attaquer ça. Non. Hop, il faut quand même acquis quelques points. En plus, c'est mieux. Toi, tu vas en profiter. Tente-toi sur place pour faire ça. Adriel, on a dit que c'était plus la peine de t'énerver. Ur. France, tu vas maintenant t'occuper de... Madame Iita, toi, tu vas conseiller l'Union Européenne. Et Citron... Qu'est-ce que tu peux aller me... Ah oui, tu pourrais peut-être... Qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher ? Est-ce que j'ai des trucs intéressants à défoncer ? J'ai le blindage en Adamantane. Ah non, celui-là, je peux pas, parce que j'ai déjà fait. Batterie de laser arc, vert, léger. Ouf, c'est pas... C'est pas ouf, mais c'est un peu débile qui s'arrête comme ça en plein... Là aussi, c'est une gestion de l'IA qui est quand même un peu étrange. Exo-Materio, hum, hum. Mais elle les appointe encore. Ouais, bah, comme elle a pas grand-chose d'autre à faire. Hop. Elle va saboter les projets. Affectation par là. Je crois qu'ils vont rester loyaux à la cause. Offerant soutien. Alors... Oh, j'aime bien ça. Ah non, c'est 7500. Mais tu vas recommencer. Ça coûte pas grand-chose. Hop. T'as défoncé. Tu vas continuer. Alors, canon laser à arc vert moyen. Alors, j'ai récupéré deux autres torpilles. Il y a là. Donc, entre celles-ci. Donc, 800 dégâts. Trois. Ah, pfff. Celle-ci. Alors, elle fait moins de dégâts. Elle va moins vite. Et elle accélère moins. Mais quel est son intérêt ? Moins d'accélération. Moins de vitesse. Moins de dégâts. Aucun. Moins de dégâts. Pareil. Aucun intérêt. Moins de dégâts. Ah, il faudra que je sélectionne quelque chose. 75 000. Pah ! Ouais. Je n'en ai pas vraiment besoin tout de suite. On peut sur grid. On a dit 7,7. C'est pas mal, ça. 7,7 de vitesse d'échappement. Est-ce que j'ai beaucoup mieux ? Dans mes propulseurs. 5,6. 5. 7,2 pour le vasimre. Donc pour l'instant, je n'ai pas mieux que 7,7. Avec une poussée qui est quand même bien meilleure pour celui-ci. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était ça. Je vais peut-être chercher celui-là. Ou non, je vais aller chercher le trou de verre. Émetteur de ferocytes, c'est quoi ? Ah oui, je ne sais pas ce que c'est. C'est formidable. Émetteur de ferocytes. Émetteur de ferocytes. Bon. Moi, je vais le rechercher, puis on verra ce que ça fait. C'est surprise. Allez. Allons chercher à émettre nous-mêmes des ferocytes. On va faire comme les petits aliens. Ok, nous vous conseiller, je risque de ne pas beaucoup m'en servir. Très bien pour l'échec automatique. Très bien pour plus de ressources. Ça commence à 115, ça monte quand même. Et tu as fini de le nettoyer, c'est formidable. Vaisseau déployé. Alors, ma flotte terre commence à reprendre un peu. Du poil de la bête avec 5 vaisseaux et une puissance de 335. On commence à causer un peu. Enfin, on espère qu'on commence à causer un peu. Je vais me refaire un truc de missile. Pour anticiper un peu. Sanctions. Sanctionnons l'Inde. Ça. Certainement. Il faut aller blinder les Etats-Unis. D'Amérique du Nord. Est-ce que je produis encore des vaisseaux autour de la Lune ? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Non. Je ne produis pas autour de la Lune. Donc, je vais les envoyer autour de la Terre. Parce que c'est quand même leur rôle. Mes premiers vaisseaux, ils sortiront. Ils sortiront. Ils sortiront. La Lune va se diriger vers Thomas Joker Rouge. Thomas Joker Rouge. En économisant un maximum de Delta V. Fais-moi vos ordres. Je ne sais pas combien de temps. Je vais l'avoir en tant que... Oh, c'est de l'astral ici. Infiltré. Nous avons une taupe qui a fait fuiter nos secrets. Nous avons découvert, purement par hasard, un aléaliste distrait après l'inspection de routine des communications sortantes à oublier de sortir de son programme de surveillance une fois son appel terminé. Notre machine de décryptage a donc continué de passer au crible. Le bruit blanc et les parasites sur la ligne. Un beau gâchis d'énergie, vous me direz. Un détail près. Un signal inattendu se trouvait caché dans les bruits aléatoires. Se trouvait une transmission compressée ultra courte qui, une fois décryptée, a révélé certains de nos secrets compromettant sur les opérations récentes. Alors, l'argent... L'argent fait parler. Offrir une récompense pour toute information. Ouais, avec mes 12 000. Tiens, je pourrais d'ailleurs faire des progrès militaires aux Etats-Unis. Agents infiltrés, nous avons besoin d'une personne externe. Donc là, je dépense de l'influence. J'ai tout ce que je veux. Ouais, je vais dépenser de l'influence. Hop. On a dit qu'on pouvait aller faire des investissements directs aux Etats-Unis. Dans le militaire. Hop, confirmé. Ça augmente. Oh putain, c'est vraiment ridicule. Tu dépenses. 11 300. Ça augmente de 0,00. Ah non, c'est chaque... Chaque tic. C'est dommage, parce que du coup, en fait, on ne sait pas combien ça fait en tout. Non, c'est ça, fois 18. C'est-à-dire quand même pas grand-chose. Bon, ça me fait passer à 5,4. Ah, c'est bien. Bime. Bon, tu vas recommencer. C'est drôle. C'est drôle, là. Alors, les supérieurs conducteurs à haute température. Donc, ça, c'est très bien. Puisque du coup, nous pouvons chercher la fusion nucléaire dans l'espace. Ça, c'est une très bonne chose. Et les tourelles Gauss MK2. Donc, du meilleur Gauss, c'est aussi très, très bien. Et vous avez pris le contrôle de l'Angleterre. C'est bien, les gens. Vive les serviteurs. Nouvelle rivalité. Je m'en cogne. Je m'en cogne. Du coup, opinion publique. Alors, je suis repassé en dessous de la barre des 3. Donc, ça, c'est très bien. Là, c'est très bien aussi. Ça monte, ça monte. Là, je n'ai pas de problème d'opinion publique. C'est une bonne chose. Je n'ai pas de politique nationale à faire particulièrement. Je n'ai presque rien à faire avec toi. En termes d'agitation, 06, 1,8. Voilà ce que tu vas faire. Tape à la madame. Offering counsel. Offering assistance. Je crois qu'ils seront loyal à la cause. Ah, ils ont terminé les exos matériaux. Zut. Bon. C'est un peu dommage. Ah, ils n'ont même pas les centres de recherche T2, quoi. Ouais. Bon, et puis tu vas t'arrêter là. Hop, tu recommences. Avance. Des scientifiques travaillent dans le laboratoire de l'Union Asiatique ont fait une découverte inattendue. Blablabla. Alors, renforcer de l'initiative de l'opinion publique concernant l'initiative dans le monde entier. L'Union Asiatique, le programme de formation et l'éducation. Augmentation du PIB par rapport à ce que j'ai. Et formation des achats militaires. L'Union Asiatique. Où est-ce que j'en suis ? Là, je ne développe plus de militaires. Donc, je vais faire du savoir. Ouh, plus 0.1. Les armes laser qui font plus de dégâts, c'est une très bonne chose. Et moins de dégâts avec le PIB. Alors, organisme cybernétique. Hop. Et... Avec toi... J'ai bientôt terminé les émettaires de férocite. Ça, je l'ai gardé. Une répression contre le point de contrôle. Franchement, pendant la fois que ça m'affecte... D'entretien... Je vais quand même regarder ça, les pièges anti-matières. De toute façon, c'est la lutte des petits projets. Ça me... Une seule par orbite, quelle que soit la faction. Quelle que soit la faction, oui. Donc, c'est le premier qui le fait, qui... Je pense que je n'en aurai jamais besoin, mais... Ça sera trouvé tellement vite, qu'il me faut deux jours pour trouver. Je vais regarder, quand même, cette histoire. Alors... Saut la torpille. Une émélisse. Torpille nucléaire. C'est pareil, c'est trop lent. 5,1. C'est peut-être un peu moins lent. Est-ce que c'est la version rare ? Ici, l'arlequin. Ouais, non, il y a plusieurs versions rares. Ah oui, les torpilles anti-matières. Il y a encore plein de projets là-dedans que je n'ai pas... Ils n'ai pas débloqués. Ils sont tous à 60%, en fait, quasiment. C'est bizarre que celui à... Le missile à 100%, que ce soit celui qui me semble être le meilleur. Ah, mais c'est une torpille nucléaire. Elle semble... Je vais la laisser en... Ah non, je l'ai passé en obsolète. Torpille nucléaire. Je sais quoi, j'ai Hadès. Cerber. Oui, c'est... Je vais enlever. Ça en fait des projets que j'ai mis en... Torpille nucléaire. On ne va pas toutes les mettre côte à côte. Ce n'est pas trop simple. Hadès. 3,6 de vitesse. 2,6. La Némédie, c'est quand même plus correcte avec son 5,1 de vitesse. Et en termes de dégâts, c'est énorme, de toute façon. Voilà. La Némésie, c'est la meilleure de toutes. Très clairement. Donc, je vais la garder comme ça. Je ne vais pas forcément la rechercher tout de suite, mais... Réacteur à cœur plasmide d'antimatière. Je vais partir sur les trous de verre. J'ai quasiment fini celle-ci. Hop. Et ils ont pris le contrôle total de l'Union Relatique. Je m'en cogne. Et je crois que je l'ai déjà dit. Oh là là, ils ont pris le contrôle de l'armée. C'est terrible, j'aurais dû la démanteler. Bien. Allez, sur ce, je vais arrêter cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et à me dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Au revoir. Allez. Bye. Bye Bye. Sous-titrage ST' 501